Après l'horloge analogique, voyons comment réaliser un compteur facilement et rapidement. Cela peut être un compteur classique, un compte à rebours ou un chronomètre. Dans mon exemple, je vais réaliser un chronomètre. Il faut tout d'abord définir combien de chiffres vous voulez faire apparaître. Ici, je vais en faire apparaître 6. 2 pour les minutes, 2 pour les secondes, 2 pour les centimes. Je vais créer une nouvelle séquence entièrement destinée à ce compteur. Ici, pour que cela soit plus simple, je vais prendre une séquence en 50 fps. Dans ce chutier, je vais créer des titres. Dans chaque titre, mettre un seul caractère en gros au centre. Ici, je veux les chiffres de 0 à 9, 2 points entre les minutes et les secondes, et un point entre les secondes et les centièmes de seconde. Une fois ceci effectué, définissez quelle piste vidéo est consacrée à quel chiffre. Ici, les dixièmes de minutes sont sur la piste 1, les minutes sur la piste 2, les dizaines de secondes sur la piste 3, les secondes sur la 4, les dixièmes sur la 5, les centièmes sur la 6, et les caractères spéciaux en 7 et 8. Placez maintenant vos chiffres au départ de votre compteur. Ici, je veux un compteur, je veux donc afficher 00.00.00. Maintenant, définissez la durée de vos chiffres, en les sélectionnant dans le chutier, et en cliquant sur vitesse, durée. Par exemple, le premier chiffre change toutes les dix minutes. Je vais donc définir une durée de dix minutes. Sélectionnez les chiffres dans l'ordre, et placez-les dans votre timeline, sur la piste correspondante. Maintenant, les dizaines de minutes sont là, mais ils ne sont plus correctement placés. Faites un clic droit sur le chiffre correctement placé au départ de votre séquence, et faites Copier, ou CTRL-C. Puis, sélectionnez les autres éléments sur la même piste, et faites clic droit, Coller les attributs, ou CTRL-ALT-V. Cochez la case Trajectoire, les éléments se sont placés au même endroit que le premier élément. Répétez l'opération avec les autres chiffres, en sachant que le chiffre des minutes change toutes les 60 secondes, celui des secondes change toutes les secondes. Pour une séquence à 50 fps, le chiffre des dixièmes change toutes les 5 images, et le chiffre des centièmes change toutes les demi-images. Comme nous ne pouvons pas manipuler des demi-images, on va donc placer un chiffre sur deux par image. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Cela peut paraître long au début, mais à force de le faire, vous allez gagner beaucoup de temps. Évidemment, vous pouvez personnaliser votre compteur, en retirant les zéros inutiles par exemple, ou en changeant la couleur du texte, en appliquant un calque d'effet au-dessus de toutes les pistes, et en utilisant l'effet couleur lumétrique. Si vous ne savez pas ce qu'est un calque d'effet, je vous invite à cliquer sur la fiche qui vient d'apparaître en haut à droite de l'écran, pour voir ma vidéo sur le sujet. Évidemment, vous pouvez ajouter des chiffres pour créer les heures, et plus encore. Il est également possible d'accélérer la séquence, soit avec le remappage temporel, si vous ne savez pas ce que c'est, cliquez en haut à droite, soit en réduisant la durée d'affichage de chaque chiffre. Si vous avez du mal à comprendre la gestion des centièmes de seconde avec le framerate de la séquence, ce n'est pas grave. Ne créez tout simplement pas de fraction de seconde. Contentez-vous juste des minutes et des secondes. Il faut un peu de pratique pour réaliser un compteur et comprendre la notion d'image. Vous pouvez également voir ma vidéo sur la gestion de la vitesse dans Première Prom, pour en savoir plus sur les images et sur le framerate d'une vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...